On a le coeur à la fête, c'est toujours un temps de party. Les restaurants et les bars reçoivent de nombreux appels d'employeurs à la recherche d'options pour célébrer le temps des fêtes en petits groupes. Il n'y a pas grand autre façon de le faire présentement avec les circonstances actuelles. C'est sûr que tout se fait selon les règles de la santé publique, les passeports vaccinales, les pièces d'identité, tout ça. Donc, c'est la meilleure solution, je pense. Le 15 novembre va marquer le retour de la danse et du karaoké dans les bars et les restaurants, ce qui veut aussi dire plus de liberté pour jouer, comme c'est le cas au Randolph-Pub ludique. On a un forfait vraiment plus haut de gamme qui va inclure l'animation personnalisée, qui va inclure des parties de jeu, qui va inclure un vin mystère, des consommations. Dans les restaurants et les bars, on est ouvert à pleine capacité. Il faut toutefois respecter la distanciation d'un mètre entre les tables et justement, aux tables, ce sont seulement 10 personnes qui peuvent s'y asseoir. C'est pourquoi les employeurs se tournent vers les hôtels dans les salles de réception. On peut réserver un rassemblement privé de 25 personnes. Il reste donc une solution, les soupers-spectacles. Une centaine de convives peuvent y assister. Il faut porter le masque durant les déplacements et il n'y a pas de danse ni de karaoké. C'est un souper-spectacle. Il n'y a pas de volet d'être debout avec des masques. Il n'y a pas de volet du cocktail avant non plus. Donc, les gens vont rentrer en salle, vont avoir un spectacle et un souper. Les hôteliers espèrent que la santé publique annonce rapidement des assouplissements pour leur secteur. Les restaurants, d'autres types d'événements ont le droit. Donc, il y a vraiment pour nous un débalancement des normes à ce niveau-là. À ce moment-ci, la santé publique n'est pas en mesure de s'avancer sur la question des hôtels. Ainsi, plusieurs grandes entreprises comme Desjardins, Beneva et Simons ont opté pour des célébrations virtuelles ou la remise de cadeaux à leurs milliers d'employés. Ici Audrey Paris, Radio-Canada, Québec.